Musique C'est assez difficile d'expliquer, en fait, la démarche concernant le zoo de Buenos Aires pour trois raisons. La première, c'est que c'est un cas qui n'est absolument pas connu ou peu connu. Il est connu des publics concernés, il est connu des femmes et des gens de communication, des hommes de communication. Il a été primé au Festival de Cannes. Mais ce n'est pas un cas, je dirais, grand public. Deuxièmement, c'est essentiellement un cas publicitaire et qui remonte à quelques années. Et troisièmement, c'est un cas qui, finalement, ne peut se comprendre que lorsqu'on regarde les campagnes et lorsqu'on analyse bien à quel point ils arrivent à maîtriser ce qui est le plus dur à maîtriser en communication, c'est cette notion de simplicité. Alors, le zoo de Buenos Aires, c'est une très vieille institution connue, reconnue dans le pays. C'est un des lieux que l'on visite quand on va dans cette ville-là. Et comme tous ces lieux, il a besoin de se faire connaître, il a besoin de faire revenir ses clients, il a besoin d'animer, donc pas simplement de se contenter de campagnes de notoriété, mais de promouvoir toutes ses activités. Et donc, il a plein de choses à dire, il a plein de choses à montrer, il a plein de choses à expliquer. Ce en quoi il ressemble à l'ensemble des marques que l'on connaît aujourd'hui. Et il arrive à ce que j'appellerais la pureté, presque, dans la simplicité, lorsque, par exemple, il vous montre un ours naturel avec un prix de 15 dollars et il vous montre un ours en peluche avec un prix de 30 dollars. Tout est dit. C'est-à-dire, pourquoi vous payez le moins bien et le plus cher quand vous pouvez vous payer le meilleur et le moins cher, c'est-à-dire la vie en vrai, la vérité de ce qu'il y a dans un zoo, c'est-à-dire ce rapport incomparable avec l'animal. Et dans cette affiche, dans cette campagne de presse, dans cet ensemble d'actions de communication, il y a sans doute, je dis sans doute parce que les campagnes ne manquent pas quand même, mais il y a sans doute quelque chose d'assez exceptionnel dans l'exploitation de la simplicité au profit de la marque. C'est-à-dire que c'est tellement simple, c'est tellement pur, c'est tellement parfait dans le message que vous comprenez immédiatement, que tout le monde comprend immédiatement, mais pas simplement de la compréhension, mais tout le monde ressent la même chose. Et c'est quand même extrêmement fort de faire qu'en l'espace d'un millième de seconde, j'exagère, mais un laps extrêmement court, vous comprenez, vous ressentez et naturellement vous retenez le message. Je crois que c'est une campagne qui se déroule avec l'agence Si je ne m'abuse, Sachi, pendant son époque, dans les dix dernières années, à Buenos Aires. C'est une campagne qui est remarquable parce que c'est l'éloge même de la simplicité, au sens, je dirais, brillant, non pas du simplisme, non pas de la bêtise, non pas du minimalisme, mais de la simplicité, c'est-à-dire cette capacité à se cantonner à un message très fort, sans en rajouter, pour maximiser les faits. Et c'est l'une des grandes difficultés, à la fois pour les gens de marketing et pour les gens de communication, que finalement d'arriver au message parfait, c'est-à-dire celui dont on se souvient le plus, celui qui nous fait ressentir un maximum de choses et celui dont on retient le propos. Or, il est difficile, effectivement, il y avait une très très belle campagne qui a été faite, ou plutôt un film sur le net qui avait été faite et qui reprenait, qui parodiait la campagne de Bill Bernbach, cette fameuse simple pour la Volkswagen, qui est un des cas de Yonis Brandt-Culture, et qui démontrait comment on pouvait gâcher cette annonce, en rajoutant en plus gros le prix, la promotion, des adresseurs. Il y a tellement de choses à dire, tellement d'informations qu'on veut faire passer, tellement de bénéfices secondaires et tertiaires quand on communique sur une marque ou sur un produit, que cette incapacité à se retenir, et Dieu sait que ce n'est pas facile, mais cette incapacité à se retenir, je vais dire entre guillemets à être radin dans le propos, fait que finalement les gens ne retiennent pas parce qu'il y en a trop. Donc quand vous démultipliez les textes, les astérix, les sujets et l'ensemble de tout cela, finalement vous croyez bien faire, vous croyez que vous allez informer mieux la personne, le lecteur, le téléspectateur, mais finalement non. Et comme on dit, mieux vaut, on a peu de temps pour faire un bon effet, et donc mieux vaut sans doute se concentrer sur une idée forte, sur une promesse, sur un propos. Parfois on a le sentiment qu'on n'en dit pas assez. Parfois on voudrait à la fois toucher le rationnel et l'émotionnel. Parfois on utilise dans les langages du marketing le bénéfice principal et les bénéfices secondaires. Oui c'est bien quand vous prenez comme média un livre, il n'y a pas de problème, en 300 pages vous pouvez sans problème communiquer sur votre marque. Mais quand vous avez 15, 30 secondes, qui sont situées entre d'autres 30 secondes et 15 secondes avant, et sans doute d'autres 30 et 15 secondes après, quand vous êtes sur le net et que vous êtes très fier parce que vous voyez votre bandeau passer, mais qu'en réalité vous avez une chance sur 10 si vous avez 10% de part d'audience, ou une chance sur 5 si vous en avez 20%, et que votre bandeau est d'ailleurs entouré par un bandeau à droite qui fait bip bip, et un bandeau à gauche qui fait zbing bing, qu'est-ce que vous faites ? Donc comment vous arrivez à quelque chose qui n'est pas pour moi de l'esthétique ? Il ne s'agit pas de dire cette campagne est formidable parce qu'elle est belle, comme le dit le prix EFI, c'est vraiment la créativité au service de l'efficacité. Et ce que je trouve formidable, et quand nos étudiants ou les gens qui viennent sur le Ionis Brand Culture rencontreront les campagnes du zoo de Buenos Aires, qu'ils retiennent cet formidable exercice de simplicité parce qu'on sent bien que derrière cela, il y a l'efficacité. Je pense qu'un étudiant, une étudiante qui souhaite travailler dans le monde du marketing et de la communication, peuvent retenir de l'exemple du zoo de Buenos Aires trois points, trois leçons en tout cas, je me contenterai de trois. La première, c'est que finalement, faire simple c'est ce qu'il y a de plus difficile. Donc à chaque fois qu'on dit on va faire simple au bon sens du terme, il faut savoir qu'on est en face d'un problème et pas simplement d'une solution parce que c'est très compliqué. Faire simple, c'est d'abord abandonner. Abandonner des notions, abandonner des bénéfices, abandonner des informations, abandonner un ensemble d'éléments qu'on a tellement envie de faire passer mais qu'on ne peut pas faire passer. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, c'est tellement plus fort de dire je t'aime que de dire je t'aime même si, parce que, et quand même, etc. Et vous arrivez à une phrase de trois minutes et la personne est déjà partie. Donc premier point, la simplicité c'est quelque chose d'extrêmement difficile qui demande beaucoup de métiers, beaucoup d'échecs parfois. Et cela, les étudiants ont parfois l'habitude de ne pas prendre en considération. Deuxièmement, la simplicité se situe à tous les étages. Il ne s'agit pas simplement de dire c'est créatif parce que c'est simple ou c'est simple et c'est créatif. Au niveau stratégique, c'est important. On a toujours tendance à vouloir démultiplier les bénéfices d'une marque, les discours, les éléments de valorisation. Comment, à un moment donné, on arrive à se concentrer sur quelle est l'idée forte de la marque ? Quelle est simplement cette petite chose qui fait que c'est chez elle et nulle part ailleurs ? Et ces deux points-là sont importants. Troisième point, la simplicité dans le marketing et la communication, ce n'est pas simplement ce qu'on va faire passer dans les publics, c'est aussi la manière dont on définit la marque. La manière dont on arrive à lui donner une portée universelle, la manière dont elle arrive elle-même à s'exprimer. Les marques les plus fortes sont les marques les plus simples parce que leur message est extrêmement clair, extrêmement fort. Finalement, la réussite d'Apple, ça a été d'expliquer que, finalement, nous, on n'est pas une société dont le Dieu est la technologie, mais on est une société dont le Dieu est l'homme et la technologie doit être au service de l'homme. Finalement, Nike, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit rien d'autre que le sport, ce n'est pas simplement un stade. Le sport, c'est partout où l'individu peut vouloir s'exprimer. Et cette simplicité, je le dis toujours, est presque à l'opposé du simplisme. Elle est extrêmement complexe à définir. En tout cas, le cheminement est extrêmement complexe à mener. Mais c'est un atout considérable. Donc, attention, à chaque fois qu'on entend simplicité, il ne faut pas oublier que derrière ça, il y a complexité. Il n'y a surtout pas simplisme. Et il y a quelque chose de beaucoup plus intelligent et intellectuel qu'on ne le croit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501